Salut à toutes et à tous. Dans les années 90, le genre jeu de baston s'est imposé comme le genre le plus en vogue grâce notamment à des jeux comme Street Fighter 2 ou Mortal Kombat. Du coup, pour ne pas rater l'engouement, beaucoup de développeurs se sont jetés dessus pour produire des jeux de baston. Seulement voilà, n'est pas Capcom qui veut, et les années 90 nous ont pondu un floridège de jeux de baston des plus pourris qui soient. Le choix n'a pas été trop dur devant la liste immense de jeux aussi immonde que les. Ce n'est pas vraiment un classement dans l'ordre, seulement un avis personnel. Contrôle merdique, manque de variété dans les coups, des bruitages à chier, des animations pourries avec la digitalisation des persos, des personnages absolument pas charismatiques, du kitsch, du beauf, du moche, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, un top 10 des pires jeux de baston. Numéro 10 Et on commence avec Ultraman, il s'agit d'un personnage de série ultra populaire au Japon, mais qui n'a pas traversé les frontières jusqu'en Europe, du coup le héros n'est pas connu et Bandai a simplement voulu se faire des thunes sur cette série. Ultraman est très pauvre au niveau du gameplay, peu de coups disponibles, des animations moches et une jouabilité d'une mourdeur sans nom, l'ennui serait ce qui caractérise le plus ce jeu. Numéro 9 Pit Fighter, cette fois on tombe dans le kitsch avec des combats dignes d'un film de série B, des graphismes horribles, on ne sait pas trop si c'est digitalisé ou pas, les animations sont à mourir de rire et quand on gagne un combat, waouh on est le plus fort, je monte sur une palette sur un chariot élévateur, un Jung Heinrich, un Toyota, un Fenwick, peu importe c'est tellement ringard. Numéro 8 Chaque fou, au début des années 90, Shaquille O'Neal est la star du basket américain, on le voit partout, il fait des films, il fait du rap, a sa propre ligne de vêtements, mais n'a absolument rien gagné en NBA, ça viendra un petit peu plus tard. Du coup pourquoi pas un jeu vidéo de baston, c'est chose faite avec Chaque fou, des sprites tout petits, un gameplay médiocre, une grande difficulté et heureusement puisque quand on maîtrise le jeu, en moins de 25 minutes, le jeu est bouclé, non mais de qui se moque-t-on ? Numéro 7 Le mauvais goût pourrait définir ce jeu, Kazumi Ninja, le plonge dans le ridicule et le ringard avec ses personnages digitalisés d'une mocheté extrême, les arrière-plans c'est pareil, les animations sont laides et les coups plus que douteux, avec surtout cet Irlandais qui lance des bouts de feu de dessous son kilte, c'est du grand n'importe quoi. Numéro 6 Fatman, connu aussi sous le nom de Slaughter Sport, les jeux de baston en général se jouent en deux combats gagnants avec des parties courtes de moins d'une minute. Avec Fatman, les parties sont interminables, on perd peu de vies à chaque coup, les combats sont ridicules et si on abuse trop du saut, des coups spéciaux viennent empêcher l'adversaire de sauter par exemple, seul point original, on gagne de l'argent pour s'acheter justement ses coups spéciaux, mais sinon les combats sont longs et les personnages de trop peu charismatique. Numéro 5 Il n'y a pas que dans les années 90 qu'on a pu voir des jeux de baston médiocre, en 2013 sur la Xbox One sortait Fighter Within, alors bien sûr on ne peut pas critiquer les graphismes qui sont plutôt corrects, on ne peut que critiquer le gameplay. On a tout simplement l'impression de jouer des personnages bourrés en fin de soirée, c'est mou, c'est ennuyeux, les persos sont ultra clichés, le mode multijoueur en ligne absent, un comble pour 2013, et on peut jouer avec Kinect, un jeu à ne pas essayer, édité par Ubisoft. Numéro 4 Balls, comme je le disais, les années 90 ont vu une multitude de jeux de baston. Pour se démarquer, beaucoup mettaient en scène des personnages plus surprenants les uns que les autres, des dinosaures, des véhicules de construction, des filles sexy ou des robots. Dans Balls, nos personnages sont des boules, un Gooby-Boolga de balles posées les unes sur les autres et qui donne l'impression de jouer avec un personnage. C'est moche, mal fait, avec une pseudo 3D, un jeu innovant mais qui reste une très mauvaise idée. Numéro 3 Tattoo Assassin, alors dans Mental Combat il y a ce qu'on appelle les Fatalities, un coup final spectaculaire qui vient clôturer un combat. C'est sanglant, c'est bien fait, c'est original. Tattoo Assassin, en plus d'être un jeu moche, va reprendre ce concept de Fatalities à l'extrême en proposant pas moins de 2196 coups fatales. Ça passe de l'hamburger à la DeLorean, du paquebot à une grosse diarrhée, que du bon goût en somme, ça frise le ridicule et ça en fait un jeu vraiment naze. On est bien loin du charisme d'un Mortal Kombat. Numéro 2 Shadow War of Succession, encore un jeu des années 90 avec son lot de graphismes digitalisés. Alors pourquoi pas, c'est à la mode, ça peut marcher face à la concurrence, mais là dans ce jeu ce qui va faire mouche c'est le gameplay et surtout les bruitages. Le jeu est ennuyeux même si l'action est ultra dynamique, beaucoup trop peut-être, et surtout ces bruitages des coups et des onomatopées des personnages, c'est ridicule et ça casse vite les oreilles. Une exclue 3DO, probablement un des pires jeux de la console. Et avant de passer au numéro 1, quelques mentions spéciales avec 5 jeux que je n'ai pas pu mettre dans ce top 10, mais qui mériterait d'y être. Numéro 1 Fallait un numéro 1 dans ce classement, difficile de choisir, mais mon choix s'est porté sur Eevee Nova, un jeu peu connu, et pourquoi c'est un des pires jeux de baston que l'histoire du jeu vidéo ait pu connaître. C'est lent, c'est lent, mais c'est putain de lent, les combats sont interminables, les robots ont des balais dans le cul et n'ont pas un poil de charisme. Même si on peut saluer la bonne introduction du jeu, les contrôles sont par ailleurs épouvantables, ça ne répond pas du tout quand on veut, le level design n'est pas inspiré, et oui parce qu'en plus d'un jeu de combat, le jeu propose des niveaux de plateforme. Et pour finir, la hitbox, le masque de collision est déplorable et on bourrine ses boutons en espérant que le jeu se termine le plus vite. Un petit peu comme cette vidéo d'ailleurs, merci de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker, partager et commenter. A bientôt pour une prochaine vidéo, ciao !